Un jour me vautrant dans le péché, oh Un jour me vautrant dans le péché, oh Mais j'ai entendu sa voix Qui m'est dit, oh, oh pécheur, réponds-toi Là, nous sommes en train d'aller petit à petit pour entrer maintenant dans le thème d'aujourd'hui Donc nous avons expliqué la grande tribulation Après la grande tribulation, comme il y avait un silence de 30 minutes Que nous avons déjà expliqué ici plusieurs fois Apocalypse chapitre 8, le premier verset jusqu'au deuxième verset Le silence de 30 minutes n'est rien d'autre que la dernière partie de la dernière semaine de Daniel Vous comprenez ? C'est pendant ces temps-là qu'il y aura un silence Quand on parle du silence, c'est parce que devant le trône de Dieu Devant le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint Il y avait un hôtel qu'on appelle l'hôtel de parfum C'est là-bas que s'est levé au fait le voie, les prières et les adorations du saint Mais comme la bête va faire guerre avec tous ceux qui portent les témoignages de Christ et les commandements de Dieu Il va le tuer sur la face de la terre C'est comme ça qu'il n'y aura personne pour élever la voie devant l'hôtel Donc devant l'hôtel, il y a un silence C'est ça le silence de 30 minutes Dans l'Apocalypse chapitre 8, le premier verset Quand on dit 30 minutes, cela veut dire 3 ans et demi Pourquoi ? Parce que la bête doit régner pendant une heure Vous voyez ? Pendant une heure, la bête règne Mais au milieu de une heure, il va cesser les sacrifices pour exiger la marque de la bête Vous voyez ? Les une heure, c'est les 7 ans Au milieu de une heure, c'est au milieu de 7 ans Ça dit 3 ans et demi Donc quand on dit qu'il y avait un silence de 30 minutes ou d'une demi-heure Cela veut dire 3 ans et demi C'est-à-dire au temps de la grande tribulation Où il n'y aura pas d'adoration qui va monter auprès de notre Dieu Alors après cela, Dieu va se mettre en colère Lui qui avait déjà enlevé sa femme Pour que la femme ne voie pas sa colère C'est là-bas que Dieu va se mettre dans la peau de la colère Enfin de condamner la terre Avec la bête qui s'est levée pour venir faire la guerre à Israël On va pourchasser Israël partout Mais il faut comprendre qu'à part les 144 000 Que beaucoup peut-être ne voient pas À part la vierge folle Que beaucoup ne puissent pas comprendre là-dessus Il y aura aussi ce que nous appelons le reste d'Israël Je répète, à part les 144 000 À part la vierge folle Il y aura aussi ce que nous appelons le reste d'Israël Oh le reste d'Israël C'est là-bas qu'est l'écriture qui dit Alors tout Israël sera sauvé Je vais prendre une écriture Romain Romain chapitre je crois 11 Romain chapitre 11 Je vais prendre juste une ou deux écritures Je prends le verset 25 Et le verset 26 Rémarquez cette écriture Romain chapitre 11 Le verset 25 et 26 Car je ne veux pas frère Que vous ignorez ces mystères Enfin que vous ne vous regardiez point comme sage Vierge sage Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée Verset 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé C'est là qu'il est écrit Les libérateurs viendront de Sion Et il détournera de Jacob les impiétés Et ce sera mon alliance avec eux Lorsque j'obterai leur péché Vous voyez cela Donc quand on dit que tout Israël sera sauvé Ici nous ne sommes pas dans les 144 000 Non Parce qu'à part les 144 000 Il y aura un reste Parce que selon l'alliance que Dieu a fait avec Israël et terrestres Cette alliance était que Aucun juif ne peut disparaître sur la face de la terre Pour que seule la nation reste C'est impossible Dieu avait promis Même quand on tuera tout le monde Il y aura toujours un reste Même quand on va massacrer tous les juifs Ce que Elie n'avait pas vu Ah je suis le seul prophète Non tu n'es pas le seul Parce qu'il y a encore 7 000 Qui n'ont jamais fléchi les genoux Ça vous voyez Donc il y aura toujours un reste Bien qu'on va tuer les 144 000 Bien qu'on va tuer la vierge folle Il y aura toujours un reste Que Jésus viendra Parce que la guerre d'Armageddon c'est quoi La guerre d'Armageddon Le Seigneur descend Parce que le temple a été sué Quel est le temple Le temple qu'on va mettre en place Que Dieu n'avait pas prévu Que Israël va mettre en place Soit disant que le Seigneur Viendra là-bas pour s'asseoir Comme au temps de Salomon Et ils vont mettre en place Ce temple là Maintenant comme les temps Et le monde Seront au fait suyer La bête va faire la guerre A tous ceux qui sont juifs Tous ceux qui portent Les noms de l'éternel Alors que les 144 000 Comme ils seront déjà tués Tous ceux qui ont l'identité juive On va chercher à les tuer Alors le Seigneur Viendra par rapport A l'alliance d'Abraham Ce n'est pas par rapport Au péché Ça ne sera pas par rapport A l'abomination d'Israël Non Mais par rapport A l'alliance d'Abraham Qu'il y aura Toujours un reste Même si on massacrait Tout le monde Il y aura toujours un reste Donc Dieu va sauver Le reste d'Israël Par rapport à l'alliance D'Abraham Ce ne sont pas les 144 000 Ce ne sont pas la Vierge folle Ici je parle Après l'enlèvement Vous êtes d'accord avec moi Donc il y a les 144 000 Qu'on va massacrer Pendant le temps De la grande tribulation Il y a la Vierge folle Qu'on va tuer Mais il y aura toujours Des juifs Sur la face de la terre Alors la bête Va se mettre dans la peau D'un homme Qui ne veut pas Qu'un juif Reste sur la face de la terre C'est là-bas Qui va poursuivre Tout juif Alors Dieu Vient maintenant Dans sa gloire Dans le corps De roi de gloire En fin de combattre La bête Qui sera alliée Avec toutes les nations En fin de bombarder Israël D'attaquer Israël En fin qu'aucun juif Ne puisse rester Vous voyez c'est là Et c'est là-bas Que la gloire de Dieu Va descendre Par celui qui est le roi éternel C'est ça la guerre D'Armageddon Et la Bible dit Il va tuer cette armée Qui se sont rassemblées Contre Israël Par le souffle De sa bouche Vous voyez C'est ça qu'on appelle La guerre D'Armageddon Dans la guerre D'Armageddon Le Seigneur Viendra Combattre la bête Qui est en train De poursuivre Tout juif Sur la face De la terre En fin de le tuer Mais c'est pendant Le Seigneur va le vaincre Et nous Le peuple Qui venons du ciel Nous allons le vaincre Parce que nous sommes Les oiseaux Vous voyez Les oiseaux Qui vont venir Manger la chair Des cadavres Qui seront étalés Dans les rues Cela représente Le peuple Des dieux Qui étaient montés En enlèvement Et qui vont revenir Dans la gloire Cela représente Les disciples Qui sont venus Avec Jésus Sur la montagne Des oliviers Et ils descendent Pour aller Entrer dans les temples Et chasser Ceux qui vendaient Des pigeons Vous voyez Cette écriture là Le Seigneur Quand il est descendu De la montagne Il est descendu Avec les disciples Mais avant d'entrer Dans les temples Il faut que les deux disciples Aillent libérer L'anneau Et la naisse J'aime ça On ne peut pas entrer Dans les temples Si on ne libère Pas l'anneau Et la naisse Or l'anneau Et la naisse N'est rien d'autre Que les 144 000 Et la vierge C'est quoi C'est des chasser Ceux qui sont en train De vendre Des pigeons Qui ont fait De la maison De l'éternel Une maison De voleurs Une maison De mercenaires Vous voyez Cette écriture là Va s'accomplir Pendant la guerre D'Armageddon Quand le Seigneur Viendra avec nous Après la résurrection De la vierge folle Et la résurrection De 144 000 Pour attaquer Tous ceux Qui ont suyé Le temple Tous ceux Qui ont suyé Le monde C'est à dire La bête Le faux prophète Et l'armée De nations Qui a voulu Attraquer Au fait Israël C'est ça La guerre D'Armageddon La guerre D'Armageddon C'est là Où le Seigneur Va donner la victoire A Israël Pour que Israël Demeure Éternellement Protégé Est-ce que vous voyez C'est là Donc la guerre D'Armageddon Après c'est là La Bible dit Il faut que la bête Soit pris vivant Il faut que le faux prophète Soit pris vivant Et on le jette Dans le feu Est-ce que vous voyez On va le jeter Dans le feu Et c'est là-bas Que Satan On va le prendre Et on va le lier Pour Milan Alors c'est là-bas Que nous commençons Maintenant Le règne De Milan Dans le règne de Milan C'est le repos C'est le repos éternel Que le Seigneur Va nous donner Sinon tu mourras Oh quelle crainte Dans mon coeur Quand je l'ai écouté Oh Ce n'est pas fini Il me dit encore Et qu'un jour Moi aussi Je verrai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada